Musique d'intro Eh bien salut tout le monde, c'est Inax, j'espère que vous allez bien les amis On se retrouve une nouvelle fois sur Starfield, l'épopée infinie Donc déjà on va répondre Merci pour l'avertissement Ok d'accord Donc on est là pour le recouvrement intégral Celui là Donc il va falloir mener une enquête je pense On va atterrir au niveau de la planète Donc on a un trait, deux ressources On va bien sûr finir ça On va y aller Et on va voir un petit peu si le PDG s'est barré avec les thunes ou pas Alors on est au niveau de la planète Donc il faut aller vers là bas C'est à 400 et quelques mètres On a de l'hélium Là bas c'est quelque chose d'inconnu Ici je pense que je vais aller là C'est peut-être le trait directement Je vais aller voir et après on va directement pour la quête Élément biologique inexploré Ok La planète c'est fait On va se rendre au lieu de la quête Alors on est arrivé au lieu Orban pirate On va se rendre au lieu de la quête Cool que tu sois dans la flotte Sinon j'aurais déjà dit te tuer Ok Alors je ne sais pas s'ils vont apprécier que je dois venir justement Parce que je pense qu'ils sont là pour le protéger Ça dérange si je te prends les mules On n'aura pas besoin de toute façon Je vais garder mon arme non létale Là Et avec quoi dans ce cocktail Ma tête tourne encore Alors Pour l'instant je suis toujours dans la flotte On ne comprend rien Vous n'avez pas terminé Allez qu'est-ce que vous attendez Vous n'avez toujours pas compris Vous ne tirerez rien de moi Il faudra me buter espèce d'ordure Alors c'est la galbanque qui m'envoie Je vais bien encaisser votre dette Je ne vous veux pas de mal Je suis de la galbanque Et c'est un soulagement De vous trouver envie Bah non C'est sûr qu'elle a volé le pognon Un pain ne vaut pas tout le risque Que j'ai pu prendre pour vous retrouver Remboursez votre dette et on est bon Ok Alors ce qu'il y a c'est qu'il y a marqué PDG délinquante Je pensais qu'elle avait volé le pognon Apparemment elle a dû se faire enlever Apparemment tout le monde s'en fout Tout va bien quoi Faire ce que je veux Elle se barre tranquillement Devant le nez de tout le monde Pas bien Alors moi ça a été Ça a été assez rapide Alors c'est quand même assez grand Mine de rien Je rêve où il y avait un Astra J'en ai quatre Nouveaux Ça se fait que j'en ai quatre Ah oui Une botte barrée Mais tu t'installes avec eux Et on est de retour à la gale banque Quand je vous vois Ça me met toujours de bonne humeur Encore un pari remporté Et en plus vous avez joué les sauveurs Formidable Tout le monde y gagne Voici votre paye Venez me voir si vous voulez une nouvelle mission Ok La bière de la discorde Mission mise à jour Elle a fait effet Attendez un jour Que la bière de l'Andry Soit prête D'accord Alors c'est pas mis encore Donc il va falloir patienter J'ai un nouveau compte pour vous Celui là me fait mal au coeur Parce que c'est un mercenaire Mais le bon genre de mercenaire C'était un citoyen modèle Il contractait des prêts Et les rembourser systématiquement à temps Mais il y a environ un an Il a pris le plus gros crédit qu'il pouvait Avant de disparaître Nous laissant d'énormes arriérés Il a fallu creuser un peu Mais on sait enfin sur quelle planète il se terre Donnez moi les détails Voilà Au risque de me répéter Ne soyez pas trop sévère avec lui Peut-être qu'il est dans une mauvaise passe Ça peut arriver à tout le monde Pas vrai ? D'accord Ah là c'est mercenaire délinquant D'accord c'est le Il y a le Préfi des délinquants Parce qu'ils sont de mauvais payeurs Du coup Sévère ouf D'accord c'est sur Inda On va voir ce qu'on peut faire Le grand serpent réclame du sang Ah L'astromoteur ennemi est hors service C'est fait On a celui là On a perdu l'astromoteur Redirigez l'énergie Donc je pense qu'on est bon Euh là D'accord Donc ici c'était C'était le vaisseau Des pièces détachées seraient utiles Je ne dirais pas dans quelques crédits Euh Non quelques crédits Bien entendu On ne peut pas rester ici toute la journée Bon vol Ok Alors On doit aller ici Avec deux ressources Et au niveau de la tour radio Alors Qu'est-ce qu'on nous propose au niveau de cette planète Donc il faut aller là-bas C'est à moins de 400 mètres On a trouvé Le chlore Et là On a trouvé donc la deuxième ressource Voilà L'analyse est finie On fonce directement vers la quête Et on va voir si le mercenaire Il est en difficulté Ou si on même On peut peut-être le convaincre J'espère qu'on va pouvoir le convaincre J'espère qu'on va pouvoir le convaincre J'aurais dû m'en douter Y'a pas de trous assez profonds Ni de cailloux assez paumés Pour échapper à la galbanque Si vous venez pour l'argent Y'en a pas J'ai tout vendu Pour prendre une retraite confortable Loin de tout On m'en va récolter ce que je peux Écoutez Rien de personnel Pourquoi Vous ne remboursez plus la galbanque J'ai passé toute ma vie d'adulte A essayer de mettre de l'argent de côté Mais j'ai jamais réussi Les dernières années Je joignais à peine les deux bouts Les cibles sont de plus en plus jeunes Et mon vaisseau prend de l'âge J'ai fini par comprendre Que le système était pourri Alors j'ai pris le plus gros prêt possible Et je me suis tiré Comme vous pouvez le voir Je cherche pas à vivre dans le luxe Je veux juste être tranquille D'accord On m'en va juste récolter ce que je peux Je savais que ça finirait comme ça Écoutez J'ai pas de quoi vous payer Et je compte pas me coucher Du coup c'est vous qui voyez Soit on en vient en main Et on verra qu'ils nous deux restent debout Soit vous partez d'ici Vous dites que c'était une fausse piste Ça arrive de temps en temps Et vous me laissez prendre tranquillement ma retraite Je ne partirai pas d'ici de main vide Dommage Que je ne vous ai pas Que je ne vous ai jamais trouvé Sur ce coup la Galbanque Aura fait un mauvais pari Vous devez combien ? Comme je l'ai dit J'ai maximisé ma capacité d'emprunt Donc 10 000 crédits Honnêtement Avec tous les intérêts que j'ai payé au fil des années J'ai quand même été rentable pour la Galbanque Et 10 000 crédits Prenez ça C'est le moyen d'échapper Pour de bon à la Galbanque Ah 10 000 crédits Ça me fait un peu chier quoi Si je dis à la Galbanque Que je ne l'ai pas trouvé Ça me fait chier pour lui Du coup On va dire On va dire que je ne l'ai pas trouvé Merci infiniment Je Je ne m'attendais pas à ce dénouement Alors Voyons voir si on Se débrouille bien ou pas Quand je vous vois Ça me met toujours de bonne humeur Que s'est-il passé avec le mercenaire ? Vous l'avez trouvé ? Nos infos étaient incorrectes Il n'était pas là Je n'avais pas le cœur de faire ça Landry Nos infos étaient incorrectes Ça arrive On va continuer à le chercher Et je suis sûr qu'on finira par le trouver Je ne suis pas censé faire ça Mais vous nous avez tellement rendu service Je vous paye quand même en intégralité Pour le temps que vous y avez consacré Ah bien Il y a un autre dossier Du coup ? Je serais ravi de pouvoir vous aider De faire changer les choses Chaque délinquant arrêté Il y a plein de Qui s'échappent Que ça en vaut la peine Il faut qu'on essaie Quand quelqu'un s'échappe Les crédits ne disparaissent pas Ces crédits auraient pu être empruntés Par un jeune couple Qui cherche à lancer sa ferme hydroponique Ou bien ça fait chuter le prix de nos actions Ce qui a pour effet de réduire Les montants des fonds de pension versés Je sais que ça peut paraître Disons 20 Mais ce que nous faisons a de l'importance D'accord Du coup tu me donnes plus Plus de quêtes Bonne chance pour la mission Sincèrement Je n'ai plus de mission pour eux Parler à l'agent de l'alliance des trackers C'est où ça ? Bon ok Donc on va passer Donc au niveau de garder l'avantage Ça fait combien de temps qu'on est ? Je pense qu'on va se lancer Sur garder l'avantage On va aller là-bas Dans le système Cheyenne Vous entrez dans l'espace de la Confédération Libérastra Immobilisez-vous le temps que nous scannons votre vaisseau Scan terminé Vous pouvez atterrir Donc voyager Le chantier Nabal Trident Donc c'est une station spatiale Où il va falloir voler quelque chose Sans être vu Je pense qu'il y a une station spatiale On va aller là-bas Je pense qu'il y a une station spatiale On va aller là-bas On va aller là-bas Bon, on est ici. Ici, il va falloir trouver le moyen de voler ça sans être vu par personne. Donc, on est censé aller là-dedans. Donc, on va fermer le volet déjà. Ici, on ne peut pas le déverrouiller sans être vu. Mais par contre, vous voyez, il y a une espèce de grille là. Je pense qu'il doit y avoir moyen d'y aller. Alors... On doit aller ici. J'ai vu qu'il y avait une porte là. On va prendre la porte. On va déverrouiller ça. Ok, donc ça, c'est fait. On va fermer. On passe par ici. Donc, on le fait carrément à travers la grille. On est sûr de ne pas se faire opérer. Voilà. On l'a récupéré sans problème. Donc, on l'a récupéré sans problème. Et on part pour Néon. Voilà la bosse. Tenez. Ok, ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. Bon, allez. On va aller voir... Ah bah, attends, des infos. Ok, c'est là. Inaccessible. Ah, oui, pardon. Inaccessible. Nom et nature du rendez-vous ? Inaccessible. Je dois voir... On m'attend. C'est Imogen Solzo qui m'envoie. Je n'ai ni un nom, ni un rendez-vous, ça. Si on vous attend, j'ai besoin de ces informations avant de vous faire entrer. Ok. Donc, nom et nature du rendez-vous ? On est ensemble, Maeve. On a rendez-vous avec Ularu. Elle devrait nous attendre. Merci, Imogen. Je confirme votre arrivée. Ularu est en réunion avec Geneviève, mais elle devrait bientôt avoir terminé. Vous pouvez attendre ici. Merci, Maeve. Eh bien, c'était plus rapide que je pensais. On dirait qu'Ularu est prête. Ah, encore une chose. Ok, on y va. Prompt. Il ne nous reste plus qu'une seule option. Sérieusement, Ularu, tu n'as jamais d'autres réponses ? Ça va encore être un désastre au niveau com. Que veux-tu, Geneviève ? Tu n'as qu'à pas être aussi douée dans ton boulot ? On verra les détails plus tard. J'enchaîne avec un autre rendez-vous. D'accord. Mais c'est toi qui annoncera ça à Alexis à la prochaine réunion. Eh, bonjour. Ah, vous voilà enfin. On m'a tellement parlé de vous. Ularu Chen, directrice des opérations de Ryujin. Dites-moi un peu, que pensez-vous de votre nouveau travail jusqu'ici ? Je me sens comme un poisson dans l'eau. Dans ce cas, il semblerait que notre impression initiale était tout à fait correcte. Bref, ma chère Imo ici présente m'a informé que vous maîtrisez les bases de notre mode opératoire et avez enchaîné les succès. Cinq missions standards réussies et une mission spéciale. Et pour couronner le tout, pas la moindre bavure. Pas étonnant qu'on vous apprécie. Il se trouve que j'aurai une mission personnelle à vous confier, qui impliquerait une rencontre avec un contact extérieur. Imo pense que vous serez tout à fait capable de l'amener à bien. J'ai jamais engagé d'agent aussi performant. Forcément, puisque tu n'as embauché qu'une seule personne de toute ta carrière. Rencontrer un contact externe peut se révéler plus délicat que vos missions précédentes. Certains peuvent être capricieux ou exigeants. Il faut donc savoir les gérer et prendre des décisions à la volée. Compris, je m'en occupe. Tant mieux, parce que si vous n'en êtes pas capable, vous ne serez pas bien utile à Ryujin. Votre contact s'appelle Simon Ritschek. Il prétend détenir des informations à propos d'un nouveau projet d'Infinity LTD. Selon lui, c'est quelque chose de révolutionnaire qui intéresserait tout particulièrement Ryujin. Son prix sera donc un paramètre d'importance. La compta vous remboursera jusqu'à 1000 crédits. Alors, si vous savez négocier, ne vous privez pas. Si c'est aussi important, j'obtiendrai cette information. Vous obtiendrez cette information si vous voulez garder votre boulot. Pour ce qui est de confirmer votre identité, Simon fonctionne avec des messages codés. Je laisse à Imo le soin de vous expliquer ça. Je refuse de m'abaisser à ce niveau. Simon est fan de sport, alors il bondit sur la moindre occasion d'en parler. À un moment, il vous lâchera l'air de rien. On dirait que les Galactique Raiders sont les favoris pour la Coupe Univers cette année. La réponse qu'il attendra de vous, c'est... Le seul vrai sport, c'est le Razor Derby. Compris ? Compris, c'est bon pour moi. Il vit à Sidonia. Alors faites-le plein de votre vaisseau. Vous le trouverez au-dessus de l'immeuble Luxe sur la place. Tu n'as pas tari des loges à son sujet, Imo. Espérons que je ne serai pas déçue. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai encore fort à faire. Je vois que la confiance règne. Ok, d'accord. Je vérifie qu'il n'y ait pas de petites affichettes. Ok, d'accord. Je vais rester hors de mon chemin et je resterai en dehors du vôtre. Parfait. Bon, alors. Mission pour l'esprit, aller à Sidonia sur Mars dans le système Sol. Bon, on est de retour à Sidonia. On va aller voir ce contact pour voir un petit peu comment ça va se passer. J'espère que tout se passera bien aujourd'hui. Tranquille au-dessus. J'ai hâte de me tirer d'ici. Vous cherchez votre chemin ou vous venez vous payer la tête d'A mineur sans travail ? Vous avez besoin... Si vous changez les idées, on dirait... Si on discutait. Le Razor Derby est le seul vrai sport. Un truc avec le Razor Derby, qui serait le meilleur ? J'ai entendu dire que les Solars... Non, on s'en fout. Le Razor Derby. Voilà, là on est d'accord. J'avais pu comprendre qu'ils m'enverraient une nouvelle tête. Content de vous voir. J'ai des infos à propos d'un contrat qui se dessine entre Infinity LTD et le chantier spatial d'Amos. Je pense que ça intéresserait particulièrement vos employeurs. Alors, j'ai augmenté mes prix. Je sais, c'est raide. Et c'est pour ça que je vous propose de me rendre un petit service si vous ne pouvez pas payer. Alors, on va le persuader. Payer 10 000 crédits ? Alors déjà, on va essayer de le persuader. Pour un scoop pareil ? Croyez-moi, je sais exactement ce que ça vaut. Ok. Je ne peux pas me le permettre, tant pis. Vous savez quoi, je vous aime bien. Peut-être qu'on peut trouver un terrain d'entente. Il n'y a pas de raison qu'on ait le moindre problème. Merci de vous mettre à ma place. Et là, on avance. On peut peut-être trouver un terrain d'entente. D'accord, je baisse le prix, mais c'est ma dernière offre. Sauf si vous préférez me rendre ce petit service. Et 8 000 crédits. Il me faudra du temps pour unir cet argent. Parlez-moi de cet extra. Ça va vous plaire. Vous vous en doutez peut-être, mais le métier d'informateur n'est pas sans risque. J'ai eu vent qu'il y aurait dans l'orbite de Saturne une mercenaire désireuse de rayer mon nom de sa liste. Une certaine Malaï Liskova. Éliminez-la. Rapportez-moi son arme en guise de preuve et je renoncerai à vous faire payer mon info. Fouez des gens et ma spécialité, considérez la faire régler. Ah, vous me rendez un fier service. Sachez cependant qu'elle ne se laissera pas faire. Alors préparez-vous bien. Le vaisseau de Malaï s'appelle le Datora. Comme je le disais, il est en orbite autour de Saturne. Oubliez pas de me ramener son arme comme preuve. Ok, d'accord. Ah bah écoutez, je pense qu'on fera ça la prochaine fois. On aura quand même à avancer un petit peu. Comme ça, on fera ça. On terminera ce travail pour Yujin, pour le coup. Et on continuera nos petites quêtes comme on fait d'habitude. J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire. A vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Sur ce, prenez soin de vous. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501